Jason Berman, post-doctorant à l'Institut des Genres, Sexualité et Études Féministes de l'Université McGill. Les organes gays ne devraient pas être destinés à la poubelle. En quoi gaspiller des ressources médicales limitées soulève une grande injustice qui doit cesser? Bonjour tout le monde. Les enjeux éthiques associés avec le manque de ressources en santé incluent plus que des facteurs monétaires, mais aussi des ressources provenant par des dons altruistes, comme des matériaux biologiques humains, par exemple des organes. Mais malheureusement, les dons d'organes ont le potentiel de sauver la vie de plusieurs membres de notre société, mais malheureusement on souffre d'une grande pénurie d'organes pour la transplantation. Cette pénurie énorme démontre que les organes disponibles pour la transplantation sont très très précieux et qu'aucun gaspillage de ces ressources ne serait acceptable. Mais en même temps, il est aussi important de réfléchir sur un problème éthique et c'est que le transfert de n'importe quel matériel biologique entre deux personnes pose des risques potentiels pour la transmission des maladies effectueuses, notamment le VIH et hépatite. Donc, pour réduire ces risques potentiels, en Amérique du Nord, on applique des politiques de précaution en santé où on exclut certaines populations comme donneurs éligibles à cause d'un taux d'infection par des maladies transmissives élevées dans ces populations qu'on s'appelle d'autres risques. Ces politiques de précaution sont efficaces, très efficaces, en termes de réduire des risques potentiels de transmission des maladies infectueuses, mais en même temps, la majorité des membres composant des populations haut de risque ne sont pas infectées par des maladies transmissibles. Et donc, une faiblesse de ces politiques est qu'elles excluent un grand nombre de personnes saines comme des donneurs potentiels. Et avec les technologies de dépistage disponibles aujourd'hui, on peut dépister des donneurs pour des maladies transmissibles. Et plusieurs experts aujourd'hui questionnent si ces politiques de haute précaution sont datées. Donc, l'exclusion automatique des personnes saines comme donneurs potentiels, juste parce qu'ils sont un membre d'une population d'autres risques, soulève des questions de discrimination, stigmatisation et exclusion sociale. Et donc, cette présentation cible une de ces populations, la population d'hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes, ou MSM en anglais. Et je vais dire MSM pendant cette présentation parce que HSS est trop difficile pour moi de dire. HSS, 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 HSS. OK. Quels sont les règlements? En Amérique du Nord, les critères d'exclusion pour les dons d'organes pour le but de réduire les risques associés avec des maladies transmissibles incluent, premièrement sur la liste, tous les membres de la population MSM qui ont eu des rapports homosexuels au cours des cinq dernières années. Donc, une période d'exclusion de cinq ans. OK. C'est très intéressant de noter que les règlements qu'on a aujourd'hui ont des inégalités en termes d'orientation sexuelle. Ou, par exemple, si une femme a eu des rapports hétérosexuels de très, très autres risques, elle est exclue comme donneur éligible pour une période d'un an seulement. Ces inégalités en termes de règlements sont étranges pour dire le moins. Mais, techniquement, les organes MSM sont bannis. Mais, en réalité, plusieurs organes MSM sont transplantés régulièrement. Mais, pourquoi? Parce qu'il y a une clause dérogatoire, ou a loophole provision, dans les règlements qui décrivent des circonstances exceptionnelles pour les dons d'organes. Je veux juste dire, en général, les décideurs politiques comprennent que c'est illogique de dépister un donneur pour des maladies transmissibles, avoir des résultats négatifs, mais, à la fin du jour, de refuser ces organes pour des raisons de précaution. Donc, qu'est-ce que c'est une circonstance exceptionnelle exactement? Une circonstance exceptionnelle se compose d'une situation où il n'y a aucun organe disponible qui vient de la population éligible et qu'un patient est dans une situation de vie ou de mort. Si un sergien prélève un organe de la population MSM, avant de le transplanter, le patient doit être informé que l'organe vient d'une population qui est normalement exclue et que le patient doit consentir à la réception de cet organe pour sauver sa vie. Ben, quelles sont les retombées actuelles de ces règlements de donneur et la mise en œuvre de la clause dérogatoire? On voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs faiblesses associées avec ces règlements. Premièrement, par exemple, un sondage mené auprès des sergiens aux États-Unis démontre que les pratiques et la prise de décision par les sergiens sont très influencées par des valeurs professionnelles. Par exemple, le bleu en bas, le plus petit, le bas, le plus petit, représentent des spécialistes de pancréas et ces spécialistes souvent rejettent par défaut les organes MSM. Mais d'autres spécialistes, comme le bas bleu foncé, représentent des spécialistes du foie, sont moins restrictifs. Et il y a donc une grande inconsistence dans ces pratiques qui semblent très biasées par des valeurs professionnelles. On observe une autre faiblesse concernant la clause dérogatoire. Cette publication, publiée récemment dans l'American Journal of Transplantation, décrit les pratiques des sergiens aux États-Unis en termes de l'application de cette clause dérogatoire et en quoi les sergiens l'interprètent. Les auteurs observent que les sergiens interprètent que ces règlements permettent le prélèvement de certains organes, comme le cœur, des poumons, des foies, mais pas d'autres organes comme les reins. Et dans le cas de ces derniers, ils pensent qu'avec la clause dérogatoire, ce n'est pas techniquement une situation de vie ou mort parce que le patient a l'option d'être placé sur la dialyse. L'ironie, c'est que la dépendance de dialyse pour maintenir en vie est un facteur principal d'avoir besoin d'un transplantation de reins. Donc, juste pour répéter, à cause des mauvaises interprétations de ceux qui constituent une circonstance exceptionnelle, souvent les sergiens prélèvent certains organes, mais à cause de la disponibilité de la dialyse, les reins MSM sont souvent rejetés. Ces pratiques de prendre certains organes et de rejeter d'autres par défaut sont illogiques et inconsistantes. Et en plus, on sait que les organes provenant de la population MSM ne sont pas de moins bonne qualité. En termes de bénéfices pour la santé populationnelle, les organes MSM offrent les mêmes bénéfices que des organes provenant de la population en général. Donc, la situation qu'on voit aujourd'hui représente un vrai gaspillage d'une ressource très précieuse en santé qui n'est pas nécessaire et peut être évitée. Ces études précédentes représentent les pratiques des sergiens aux États-Unis. Quelle est la situation au Canada? On ne sait pas. Je n'ai pas trouvé des études concernant les pratiques des médecins au Canada, mais puisque les règlements aux États-Unis sont identiques à ceux au Canada, je crois que la situation pourrait être semblable. Et c'est intéressant de noter que tout juste récemment, un article apparu dans Radio-Canada CBC a fait un état d'un cas où les organes d'un homme gay n'ont pas été prélevés. Une autre faiblesse de ces règlements de dons d'organes concernant la population MSM a été identifiée récemment par le Public Health Services aux États-Unis, PHS. Le PHS a fait une revue systématique de la littérature scientifique pour faire une analyse basée sur des preuves concernant ces politiques d'exclusion des populations de donneurs. Souvenez-vous que ces périodes d'exclusion des populations comme le MSM sont fondées sur des principes de précaution et pas nécessairement des données scientifiques. Donc, le PHS a démontré qu'il n'y a aucun fondement scientifique pour justifier la période d'exclusion de 5 ans pour la population MSM. Pourquoi 5 et pas 3 ou 2 ou 10 ? Donc, après leurs analyses, ils ont proposé des recommandations pour établir des politiques basées sur des preuves. Et ils proposent, avec la disponibilité des tests de dépistage pour des maladies transmissibles, pas plus d'une période d'exclusion de 1 an ne soit justifiable. En plus, ils ont recommandé de cesser de cibler les rapports homosexuels en tant que haute risque et qui devraient être vus comme équivalents aux rapports hétérosexuels à haute risque. Plus en général, un autre problème avec ces règlements, c'est que certaines personnes, par exemple ce winner ici, utilisent ces politiques comme une justification scientifique pour discriminer publiquement contre les minorités sexuelles. Par exemple, récemment, un porte-parole médiatique en Russie a dit « Les organes d'hommes gays devraient être enterrés ou incinérés en temps inadecuant pour le prolongement de n'importe quelle vie. » C'est une pratique reconnue internationalement, une norme. En somme, on voit que les prises de décisions des sergiens en transplantation peuvent être biasées par des valeurs professionnelles et peuvent être inconsistantes, qui résultent en un gaspillage des organes sains. Cette situation représente une grande injustice pour les patients qui attendent sur une liste d'attente pour une transplantation d'un organe. Et aussi, en général, ces politiques de précaution pour le don d'organes renforcent la stigmatisation et l'exclusion sociale de la population MSM. Pour conclure, qu'est-ce qu'on devrait faire? Premièrement, il faut recueillir des données quantitatives concernant les pratiques des sergiens au Canada pour établir s'il y a un gaspillage d'organes ou pas des organes qui viennent de la population MSM. D'ici là, je crois que c'est une bonne idée d'instituer immédiatement les recommandations basées sur les preuves établies par le PHS et de réduire la période d'exclusion de cinq ans à un an pour la population de donneurs MSM. Premièrement, pour agrandir le bassin de donneurs d'organes et de soulager la sévère pénurie d'organes que nous vivons présentement. Et en plus, ces modifications vont éliminer des inégalités en termes d'évaluation des risques associés avec des rapports hétérosexuels versus homosexuels. Cette situation représente des politiques moins stigmatisantes. Et finalement, il faut informer les sergiens en quoi leur prise de décision dans le prélèvement des organes MSM peut être influencée par des valeurs professionnelles et comment leur décision résulte dans le gaspillage d'une ressource en santé qui est très, très précieuse. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements